Et salut tout le monde c'est Jean Bloch et on se retrouve pour ce 60e épisode du desplay d'Horizon Zero Dawn. Oui je le tourne d'affilée parce que justement j'ai envie de... Non, pas 60e, 59e. Faut que j'arrête la fumée. 59e épisode bien sûr et là on va essayer de t'apprendre plus un peu sur l'Horizon Zero. On va aller rentrer là, c'est pour ça que j'ai attendu. Là on a un petit truc, on va aller les éviter. C'est à échouer d'accord. Le fichier principal du registre Alpha. Intacte ? Oui, pas de signe de corruption. Alors qu'est-ce que tu attends ? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la toute mer, le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être, peut-être qui m'a mise au monde. Qui ? Tu es vraiment si naïf que ça ? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné l'essence, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créée par une machine. Mais quel genre de machine ? Et pourquoi ? Pourquoi t'avoir créée ? L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Toujours en vie, tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. Aïe. Aïe. Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Djeran, même après la chute de Méridien, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauve-toi. Comment ? Pourquoi ? A chaque site de fouilles attaquées, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame et je t'aurais tué. assassiné, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin ? Peut-être que même un monstre comme toi peut avoir un semblant d'âme. Tu ne m'as pas tué tout de suite. Regarde le soleil en face, fillette. Déguiser un meurtre en sacrifice religieux pour te sentir moins coupable ? Non. Je n'ai jamais douté de la nécessité de ta mort. Pourtant, tes paroles ont quelque chose de vrai. Au fond de moi, l'ordre de te tuer me semblait indigne. Tu n'étais qu'une petite sauvage, ou c'est ce que je croyais. Et pourtant, je voulais t'abattre. Mais j'ai reculé. Cet échec m'a poursuivi et a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouilles et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici, pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être prédestiné, écrit à l'avance. Sacrée destinée. Tu ne fais que suivre des ordres, ça n'a rien à voir avec un dessin cosmique. Tu es un pantin, et c'est Hadès qui tire les ficelles. Un pion manipulé par des forces plus grandes. Ça serait risible, si ça n'engendrait pas tant de violence. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Meridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature unit sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, le ténèbre pour la lumière. Tu ne te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes ? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément, et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas, tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre, ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre, mais c'est moi qui ai triomphé de toi, et de mes doutes. Ah ah ! Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors écris cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être. La bête errande enfermée va rencontrer sa destinée, celle d'une offrande sacrificielle. Oh ! En parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire, quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'est, pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. Ah ! J'ai ordonné le meurtre de tous les Noras. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Les Noras n'ont rien à voir là-dedans. Laisse-les tranquilles. Bientôt, ils n'auront plus rien à voir avec rien du tout. Ça, tu peux me croire. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade, même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du Soleil dans cette histoire ? Ton focus. Quel puissant dispositif, n'est-ce pas ? Et pourtant, si fragile ? Hein ? Comme tu le vois, Cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Il a pété le focus, quoi. C'est ça qui me fait le plus chier. Pas qu'à ce soit emprisonné, mais le focus, normalement, il devait avoir une utilité. Et réparer le truc de la toute merde. Qu'est-ce pas ? Pas pour ça ? Tu ne veux pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Je veux. Et dans ce premier, si tu veux, la force est ennuée. Le soleil trouvera la mort, et Méridion, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce bout que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez ! Ok. Tenez-vous tranquille ! Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil ? Selon vous, comment descendre d'une telle nature pourrait-elle évoluer à la lumière du jour ? Si le soleil ne les avait pas pénis, est allié à notre cause ? Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer son faute, le tirage n'aura plus à ordonner que des mépréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les portes de l'ombre. Je ne sais pas que cette fourbe sauvage soit la première à mourir ! Ouais, ça fait peur ! La première d'une longue série ! Il va être tendu ! Je ne vais pas en prendre le contrôle ! Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme, et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. en dehors. Le pilier est endommagé. Il n'y a pas encore un choc. Ce pilier va s'écondrer. Et du dégât. Non mais Indicta ! Indicta, sœur ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501